... Communion entre autochtones et halogènes sous des notes du golis de Béoumi et du capatian de Kourougo, mais surtout celles d'artistes tradis modernes et autres faiseurs de Rwégué. Ce rassemblement du stade de Konakankro, siège du canton Fari, région de Gbeke, pour célébrer le vivre ensemble, un pari gagné. Tous les chefs des communautés halogènes et ceux des villages, avec à leur tête les 13 chefs du canton de Gwaké, mobilisés. Ainsi va le festival Gwana Nani, en langue locale baoulée pour dire faisons la paix sous l'autorité des garants des Ursas et coutumes. La région de Gbeke a connu la guerre, la région de Gbeke a connu la désobéissance civile. Chaque fois, ça a été des dégâts humains à travers les morts, des dégâts matériels. Nous voulons que cette région-là, qui abrite le stade de la paix, désormais se conjugue avec la paix. Seconde religion de la Côte d'Ivoire à nous laisser par le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Fouéboï. va accueillir à Gwana Festival Nani, l'an prochain, Gbebonois, chef lieu du canton Sa. Sa première édition, parrainée par Amadou Kone, ministre des Transports et sanctionnée par un pacte de vivre ensemble et de la cohésion sociale, il engage les communautés vivants dans la région à préserver et à renforcer la paix dans le Gbeke. Quand il y a un problème, au lieu d'aller à la police, à la jeune mairie, qu'on règle entre nous, on n'a qu'à éduquer nos enfants ensemble. Que l'alliance que nous venons de tisser soit une alliance comme dans le temps où nos ancêtres vivaient ici même à Bouaké avant l'arrivée des colons. Il n'y avait pas de frontière. Nous étions un. Autre temps fort, l'hommage de la région au président Alassane Ouattara pour la promotion des cadres et le développement qu'il ne cesse d'impulser au Gbeke. D'une seule voix et à travers cette motion, cadre, chef coutumier et de communauté manifeste le soutien des populations au chef de l'État. L'essai moderne de Tengrela, région de la Bagoué. Établissement d'excellence dans les années 80, cette école connaît bien les difficultés liées à la dégradation avancée de ses infrastructures et au déficit d'enseignants. L'établissement est construit depuis 78 et la plupart du matériel de l'établissement est vieillissant. Donc nous avons besoin vraiment d'une réhabilitation au niveau de l'établissement. Le challenge est grand. S'ajoute à cet état d'effet le dysfonctionnement de la cantine. Concernant la cantine du lycée moderne de Tengrela et concernant même la structure parce qu'il y a des bâtiments qui sont dégradés au niveau de la cantine aussi. Le matériel manque énormément. Conséquence, l'établissement a perdu son lustre d'antan et est au bas du classement dans la région. Face à cette situation, les anciens de l'établissement réunis au sein de l'association des anciens du lycée moderne de Tengrela se sont mobilisés. Une mobilisation marquée par une cérémonie de dons de matériel didactique et d'équipement sportif. Il s'agit d'une reconnaissance à l'établissement qui les a accueillis et assurés la base de leurs connaissances. Très souvent, nous attendons de l'État mais je pense qu'à ce jour, l'État attend de nous aussi. Quand nous étions ici, ce lycée était un lycée d'excellence. Pour tous les élèves comme moi qui sont quittés à Boaflé, à Danoua, à Danane, à Mans, à Biakima, que vous avez accueilli sur notre sol, je vous dis merci. Les populations ont salué ce retour aux sources. Cette visite des anciens du lycée moderne de Tengri-la a satisfait la nouvelle génération qui voit en eux des repères pour leur réussite scolaire. Ils sont au total 24 présidents de jeunes issus des 24 villages de la sous-préfecture de Boli et un président de Mutuel. La fête est pour mener des actions de développement qui ont été officiellement investies à Boli par Jeannot Aoussoukouadio, président du Sénat et Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Des jeunes qui s'organisent et qui auront besoin d'être soutenus pour mener toute la jeunesse de Boli vers des chantiers prospères. Créer une cohésion sociale entre nos jeunes, créer des projets, travailler en unité. Le président de la République, Alassane Ouattara, a une vision pour la jeunesse ivoirienne. Celle de Boli ne sera pas oubliée. Les autorités présentes n'ont pas omis d'inviter cette jeunesse à s'inscrire résolument dans la paix et la discipline. Nous avons pu aider ici dans le département de Didierville 347 personnes pour 80 millions 50 000 francs CFA. Vous avez aussi à se former des besoins en matériel. Les résicultures, motoculteurs, et tout ça a été évalué à 20 millions de francs CFA. Alors je dis que les 20 millions de francs CFA sont accordés. Nous devons relever certains défis. Et le défi c'est la cohésion en notre sein. Le défi c'est la protection de la paix. Et un des défis majeurs c'est notre entente. Venons avec Alassane Ouattara pour apporter le développement dans la région du Yandier. Cette cérémonie qui a mobilisé la population du département de Didierville a été une occasion pour le président du Sénat de prôner la cohésion pour un développement harmonieux. A titre d'exemple, il a annoncé l'arrivée prochaine du bitume à Boli. Des animateurs des radios de proximité de la région du Beké formés au processus démocratique et à la gouvernance locale. Cette initiative est du réseau des femmes journalistes et des professionnels de la communication de Côte d'Ivoire. en partenariat avec la Deutsche World Académie D2VA et la coopération allemande. Les membres du réseau renforcent les connaissances des acteurs des médias pour être les relais de la gestion locale. Nous sommes aborqués dans le cadre de la mise en oeuvre de notre projet qui est soutenu par la Deutsche Academy et la coopération allemande qui est celui de la mise en place d'espaces de débats publics et de débats téléphoniques dans le cadre de la construction de dialogues inclusifs entre les communautés, entre les acteurs de la société et tous les membres de notre communauté humaine. C'est surtout pour parler de ce qu'on appelle le débat public. Le débat public est un espace de démocratisation de la parole mais aussi qui est un espace un outil qu'on met entre les mains de tous les citoyens au-delà et en dépit de leur statut social pour prendre part aux affaires publiques et pour prendre part à la gestion politique. Corotum Diomande Deuxième adjointe au maire salue cette formation qui selon elle va permettre aux participants d'exprimer leur opinion sur les questions sociales. Le thème choisi est un thème qui est d'actualité on en a besoin à Boaki donc tous les acteurs qui vont s'y mettre pour faire une sensibilisation pour faire des formations à ce niveau il faut les encourager surtout quand il s'agit des hommes de la presse. Une trentaine d'animateurs des radios de proximité venus de toute la région de Béké ont pris part à cet atelier. 80 milliards de francs CFA c'est l'absorment mobilisé par l'état de Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement BAD pour la mise en oeuvre du projet de pôle agro-industriel de PAI Bélier accroître la sécurité alimentaire et nutritionnelle de population à travers leur production agricole qui seront modernisés et transformés. L'environnement rural n'est pas en reste. Écoles, centres de santé, eau, électricité, routes cinq années après le lancement les choses avancent. On est pratiquement à 50% d'exécution du projet de PAI Bélier au niveau du Bélier plusieurs infrastructures sont déjà réceptionnées dans les années antérieures et on doit parcourir le reste du chemin maintenant pour finaliser le projet en 2024 avec les 50 autres pourcents restants. La huitième session du comité national de pilotage se veut le cadre idéal pour une évaluation au 31 décembre 2021 mais également au entrevoir 2022. Nous attirons l'attention du pouvoir public l'attention aussi même du secteur privé de se mettre en niveau pour que tout ce qui est réalisation tout ce qui est investissement envisagé par le pouvoir public puisse permettre d'avoir des effets dans les médias et non pas durer dans le temps. Il y a un second agropole qui va bientôt voir le jour c'est-à-dire l'agropole du Nord pour les autres agropoles nous en avons quatre autres qui sont en discussion nous continuons toujours nos efforts pour pouvoir avoir les financements nécessaires pour que toutes les localités prévues dans le cadre de la mise en oeuvre des agropoles puissent effectivement voir le jour. Le 2PAI Bélier couvre le district de Yamoussoukro et le département de Didévi, Djekanou, Thiebissou et Toumoudi. Six filières riz, maïs, manioc, porcine, poisson et maraîchers. Sous-titrage ST' 501